Aujourd'hui on va réaliser un dessert incontournable des fêtes, le cheesecake on a englacé et pour l'occasion on a un invité exceptionnel Michel Cymes. Bonjour Monsieur Damien. Comment ça va ? Ça va très bien surtout que le cheesecake c'est mon dessert préféré, c'est celui que je fais. Alors peut-être pas la façon dont tu vas le montrer là tout à l'heure mais c'est mon dessert préféré. Et on va le réaliser à base de produits laitiers bio. Les produits laitiers il y a le lait, le yaourt, il y a les crèmes, les desserts, le beurre, le fromage, crème fraîche, tous les produits laitiers en fait peuvent être issus de l'agriculture biologique. Ils sont bien sûr fabriqués avec du lait bio qui est issu de fermes où les animaux sont élevés selon les règles strictes de l'agriculture biologique. Pour réaliser ce cheesecake on va avoir besoin de biscuits, de noix de coco et de beurre. Et pour réaliser l'appareil à cheesecake Michel on va avoir besoin de fromage à pâte fraîche, de crème de marron, de sucre, de crème liquide et d'œuf. On y va c'est parti ? C'est parti. Alors je vais te faire travailler un petit peu. Michel, tu n'as pas amené ton tablier ? Non mais je pensais que tu m'en as pris un quand même. Pour ton CAP tu sais. Est-ce que tu as déjà fait des pâtes à cheesecake ? Pas comme ça. D'accord. Alors il y a base de biscuits, je te laisse bosser, vas-y. Tu laisses qu'on casse. Et il faut le faire jusqu'à ce que ce soit très très... Gravier. Très gravier. Très gravier. Très bien. On vous retrouve dans une heure. Michel, si on rentre un peu plus dans les détails pour produire du lait et des produits laitiers bio, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui parce que les critères, le cahier des charges bio impose un certain nombre de bonnes pratiques qui sont évidemment favorables à l'environnement et aux ressources naturelles. Notamment les vaches sont toutes nourries 100% bio et sans OGM avec une part de fourrage très importante. Les vaches sortent et vont à la pâture dès que les conditions météo le permettent. Les cultures et les prairies qui servent à nourrir le troupeau ne reçoivent aucun produit phytosanitaire et aucun engrais chimique de synthèse. Donc tu vois, c'est quelque chose de quand même très précis, très réglementé. Dans le biscuit, il y a un petit peu de sel. Donc tu vois, on va avoir un biscuit un petit peu sucré-salé. C'est ça qui est bon dans un cheesecake. Alors toi, tu as un resto à Paris. Tu utilises le bio beaucoup ? Au maximum. Le bio, c'est aussi respecter les saisons, travailler, tu vois. Et donc au final, tous mes légumes sont bio, les produits laitiers sont de plus en plus bio dans mon restaurant. Et tu le mets dans ta carte, tu le précises ou pas ? Est-ce que les consommateurs, les clients, le demandent ou tiennent compte du fait que tu cuisines bio ? On met le petit logo, tu vois, sur les vins par exemple. Tous les vins sont enlevés au biodynamique. C'est un critère d'achat, c'est un critère de qualité. Et puis on a la certitude d'avoir aucun produit chimique. Voilà, tu vois, c'est tout simple. Regardez comme c'est beau. La pâte à cheesecake est prête. Et maintenant, on va réaliser l'appareil à cheesecake. L'origine du cheesecake, c'est les pays d'Est. À la base, c'est une tarte au fromage blanc. Et quand les communautés immigrent aux États-Unis, elles réinventent leur gâteau d'enfance. Et là, elles vont prendre une pâte fromagère un petit peu plus dense, un petit peu plus riche. On m'a dit que tu étais parti à la rencontre d'un producteur laitier bio. Ouais, absolument. Samuel, c'était à Dijon, près de Dijon, en Bourgogne. Ça a été une rencontre assez passionnante. D'abord parce que Samuel est passionné par son boulot. En fait, il a hérité de sa ferme qui venait de ses grands-parents. Il a transformé sa ferme en bio. Et aujourd'hui, bon, c'est pas toujours facile. Il y a des difficultés, on le sait, dans le monde de l'agriculture. Mais il est tellement passionné par son boulot. Il t'en parle en disant voilà, il faut absolument que les jeunes aient la vocation, qu'ils viennent voir ce métier. Lui, pour lui, c'est le plus beau métier du monde. Et c'est vrai que j'ai rencontré un type qui était heureux de faire son métier. C'est pas un métier facile. Et de produire du bio surtout. Il était hyper heureux d'avoir modifié sa ferme pour en faire du bio. On va rajouter du sucre. Ah mais t'en mets pas beaucoup. Non, non, non. La recette, elle est raisonnable pour un cheesecake. Et la production de laitière bio, c'est vraiment exigeant ? Ah oui, c'est très exigeant. Alors c'est simple, Damien. Le bio, d'abord, c'est un label officiel. Donc ça veut dire que toutes les pratiques sont certifiées et contrôlées au moins une fois par an. Il y a une traçabilité qui est renforcée de toutes les pratiques dans les élevages, dans les laiteries et aussi dans tous les ingrédients qui rentrent dans la composition du produit. Et c'est toute cette exigence qui implique derrière que les produits bio puissent être parfois un petit peu plus chers que les produits classiques. Et là, on a ce qu'on appelle un bel appareil, quelque chose d'homogène, sans grumeaux. C'est pour ça qu'on a beaucoup remué. On a préchauffé notre four à 180 degrés. On va le cuire 15 minutes à 180. Et on va baisser le four à 120 degrés. Et on va continuer la cuisson pendant 45 minutes. On y va, c'est parti. Cheesecake refroidi. Tu vois, il est beau, hein ? Oui, il est magnifique. Pour réaliser une chantilly bio, c'est super simple. Vous pouvez acheter de la crème fraîche liquide entière, un tout petit peu de sucre. Il faut que le tout soit bien froid. On fouette, on fouette, on fouette. On obtient un mélange bien ferme. Et maintenant, c'est Michel qui va coucher la chantilly. Parce qu'on dit coucher. Couchons. Et j'aurais aimé savoir quelle était la part des produits laitiers bio dans le CAP Cuisine. Dans les ingrédients, on te met souvent, on te dit souvent, voilà, si vous prenez du bio, bah c'est mieux. Et puis même pour moi, j'aime bien. Et c'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la planète. C'est bon pour tout le monde. Et au milieu, tu mettras quoi ? Michel avec un cœur. Alors, je vais faire M et D. Tu veux que je fasse ça ? Bon, vous avez vu ce cheesecake, il est vraiment très simple à réaliser et c'est vraiment trop bon pour les fêtes. Merci beaucoup Michel. Ah non, merci à toi. Avec plaisir quand tu veux, je reviens pour t'expliquer deux, trois techniques. Alors maintenant, c'est à vous.